... L'opposition au palais de Kossiam ce matin sur invitation du chef de l'État. La délégation conduite par le chef des fils de l'opposition Zéphir Indiabré et Rochmark Christian Caboret ont parlé notamment du vote des Burkinabés de l'extérieur pour la présidentielle de 2020. Les écoles fermées dans les régions du Nord et du Sahel pour cause d'insécurité vont réouvrir. C'est ce qu'a décidé le Premier ministre Paul Cabatieba au terme d'un conseil de cabinet avec les ministres concernés par la question. Et puis la CGTB répond à Paul Cabatieba, le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale passé au peigne fin par la Confédération générale des travailleurs du Burkina, masse salariale, gouvernance, la durée du discours, bas seulement basier, analyse le grand oral du chef du gouvernement. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite, direction le palais de Kossiam, où 15 ambassadeurs nouvellement accrédités au Burkina Faso ont présenté leur lettre de créance à Rochmark Christian Caboret ce 19 avril. Parmi eux, l'ambassadeur de l'Italie, celui du Sri Lanka ou encore l'ambassadeur d'Israël. Le point de Rémy Lambert-Nébier. C'est le diplomate turc Ahmet Asim Ara qui a eu l'honneur d'ouvrir le balai des 10 ambassadeurs venus présenter leur lettre de créance au président du Faso. Diplomate de carrière, il a pour prérogative de poursuivre les 12 années de coopération qui existent déjà entre son pays et le Burkina Faso dans les domaines de la santé et de la formation académique et professionnelle. La Norvège finance quelques projets de culture au Burkina Faso et son nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel, Andreas Lindemann, n'a su que mieux l'exprimer par son accoutrement du jour. Il sera peut-être l'acteur de l'élaboration d'un cadre juridique et institutionnel de la coopération entre Oslo et Ouagadougou qui pour le moment est inexistant. Il n'existe pas aussi d'ambassade du Burkina Faso en Espagne, mais un diplomate espagnol était bel et bien présent à Kossiam ce matin pour présenter sa lettre d'accréditation. Son Excellence, M. Miguel Gomez de Aranda Vilén, actuel ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali, est également chargé de renforcer la coopération décentralisée entre son pays et le Burkina Faso. Deux dames ont figuré parmi la horde des dix diplomates qui ont foulé le tapis rouge de la présidence du Faso ce 19 avril. Il s'agit de Mme Elena Stéfoy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la Roumanie au Burkina Faso avec résidence à Dakar, et de Mme Nicole Bentner, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Grand Duché de Luxembourg au Burkina Faso. La coopération avec le Luxembourg que la diplomatie burkinabèque considère comme pleine d'avenir se matérialise dans les secteurs de l'artisanat, de la santé, de l'éducation, de la gestion des ressources naturelles et les questions de bonne gouvernance. En attendant qu'une coopération dans le domaine agricole naisse entre la Slovaquie et le Burkina Faso et dont le protocole d'accord a été proposé au gouvernement slovaque, c'est son diplomate qui précède le pas. La lettre d'accréditation de son Excellence M. Peter Olasek a été acceptée par le président du Faso. Il aura pour résidence à Bouja, au Nigeria. Lui, il a la particularité d'être le seul ambassadeur africain parmi les dix à se présenter devant Orkma Christian Kabore. Ambassadeur de la République d'Ouganda au Burkina Faso, le diplomate Nelson Oshégeur est titulaire d'un Master en Management d'Affaires. Où tous les accords de soutien au niveau international, Ouagadougou espère qu'une véritable coopération Sud-Sud naîtra sous son égide. C'est le diplomate Eli Ben Toura, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de l'État d'Israël au Burkina Faso, qui devra désormais œuvrer en partie à la dynamisation de la commission mixte de coopération entre Israël et le Burkina Faso, dont les relations se sont réchauffées depuis 1994. Stefano Lo Savio, diplomate italien, son pays a le mérite d'avoir une des coopérations les plus florissantes au Burkina Faso à travers les organisations non gouvernementales, l'agriculture et la santé. Également ambassadeur de l'Italie en Côte d'Ivoire, le diplomate italien sera à coup sûr sollicité en permanence par les autorités burkinabées, eu égard à la forte communauté burkinabée qui réside en Italie. Le drapeau du Sri Lanka a aussi flotté à Kossia. Ce pays socio-démocrate entretient un demi-siècle de relations strictement diplomatiques avec le Burkina Faso. Son nouvel ambassadeur au pays des hommes intègres a pour nom Tambiraja Leventirin. Il a pour résidence à Abuja au Nigeria, où il occupe également le titre d'ambassadeur de son pays. A retenir que cinq autres diplomates ont présenté leur lettre de créance au président du Faso au cours de l'après-midi de ce 19 avril. On reste au palais de Kossia. Mais après, les diplomates, c'est une délégation de l'opposition qui a été reçue par le chef de l'État, conduite par le chef des files de l'opposition politique, Zéphir Indiabré. Elle a échangé avec Roque-Marc-Christian Cabouré sur deux sujets. Le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution et la question du vote des Burkinabés de l'extérieur. Un tête-à-tête de plus de deux heures entre l'opposition politique et le président du Faso pour trancher sur les questions de passage à une nouvelle constitution et du vote des Burkinabés de l'étranger. Pas de discussion aboutie pour l'heure, selon le chef de file de l'opposition politique, qui évoque tout de même des pistes de consensus. Concernant par exemple la nouvelle constitution, il est clair que nous devons trouver ensemble la formule pour qu'elle soit adoptée, puisque c'est cela qui va garantir son effectivité. Plusieurs possibilités s'offrent à nous et au gouvernement. Il faudrait que nous nous accordions là-dessus. Il faudrait aussi que nous nous accordions sur la bonne période qui s'y est pour que cette opération ait lieu, en prenant en compte le fait de savoir si telle ou telle catégorie de Burkinabés seront capables d'y participer. Donc ces questions-là, continuons à faire l'objet de réflexion. Sur la deuxième question qui est celle du vote des Burkinabés de l'étranger. Quant à la problématique du vote des Burkinabés de l'extérieur, l'opposition semble dévoiler déjà sa position. Cette question est une question lancinante depuis des années, puisque la promesse a été faite depuis fort longtemps. Notre position, en tant qu'opposition politique, c'est qu'il faut finir définitivement avec l'effort en nous. Et qu'en 2020, il faut que les Burkinabés qui sont à l'étranger puissent voter et exprimer leur devoir civique. Bien entendu, sur cette question aussi, il y a un certain nombre de questions pratiques qu'il faut examiner, analyser, sous-paiser et auxquelles il faut trouver des solutions. Et sur lesquelles nous allons aussi continuer nos échanges. Après l'opposition, ce sera au tour de la majorité de discuter avec le président du FASO sur ces deux mêmes questions considérées comme des aspirations essentielles des Burkinabés après l'insurrection. Le premier ministre l'annonçait lors de son discours devant les députés. 2016 écoles fermées dans le nord et le Sahel pour des raisons d'insécurité liées au terrorisme ambiant dans ces régions. Le sujet était au centre d'un conseil de cabinet qui a réuni Paul Kabatyeba et les ministres concernés ce matin et il a été décidé de la réouverture des classes dans ces deux régions. Abduzaziz Saré, Natacha Ouidraogo. Le premier ministre Paul Kabatyeba et quelques membres du gouvernement, dont les ministres en charge de l'éducation et ceux en charge de la sécurité et de l'administration territoriale. Ce n'est pas un conseil de ministre, mais un conseil de cabinet sur la fermeture des écoles dans le Sahel et dans le nord. Une heure de discussion et la décision tombe. La réouverture des classes et le renforcement de la sécurité dans ces deux régions. À l'issue de ces échanges, des échanges ont été données pour permettre de faire en sorte que les écoles se réouvrient à travers un renforcement de la sécurité. Des échanges ont été données dans ce sens au ministre de la Défense et de la Sécurité pour un renforcement de la sécurité dans la zone afin de permettre au cours de se reprendre. Mais aussi, actuellement, il y a des questions urgentes comme celles des élèves en classe d'examé. Des écoles fermées, mais aussi des élèves et des enseignants traumatisés. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation rassure. Quand des personnes, des hommes armés non identifiés arrivent dans une école, sortent des collègues en leur demandant de ne plus enseigner ou de partir, vous voyez que ça crée aussi un traumatisme. Donc, dans cette région de notre pays, il y a des élèves qui sont traumatisés, il y a des enseignants qui sont traumatisés, il y a des fonctionnaires qui sont traumatisés. Donc, ça a été donné dans ce sens au ministre de la Femme, de la Sécurité nationale et de la famille pour que très rapidement elles puissent mettre en oeuvre des actions de prise en charge, aussi bien des élèves, des enseignants et des fonctionnaires qui sont dans ces zones-là et qui ont besoin d'une prise en charge psychologique. Une situation sécuritaire difficile, des enseignants menacés et même tués, la psychose s'est installée. Des enseignants ont fui leurs écoles. Il faut craindre le pire, des risques de démission. Aucun enseignant n'a démissionné. Aucun enseignant n'a démissionné. Il y a eu des débats dus au fait des conditions de sécurité. Quand des enseignants estiment qu'ils ne sont pas dans des dispositions ou ils ne sont pas dans des conditions de sécurité optimales pour dispenser des savoirs, ils ont demandé, ils sont partis. Et donc, ça occasionne des fermetures de classe. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire pour que les choses refairent et faire en sorte aussi à travers les actions que vous verrez dans les jours à venir déployées sur les terrains pour permettre aux élèves qui sont en classe d'examen de pouvoir passer l'examen assez rapidement. Sinon, moi, à la date du juge, je n'ai reçu aucune demande de démission. Une question sur toutes les lèvres. Faut-il craindre une année blanche dans les régions du Nord et du Sahel? Non, répond le professeur Stanislas Oaro qui promet des cours accélérés pour rattraper le retard et permettre aux élèves en classe d'examen dans ces régions de prendre part aux différents examens de fin d'année. Le grand oral de Paul Kabatiba à l'Assemblée nationale continue de susciter des réactions, notamment dans les rangs des syndicats. La CGTB, par la voix de son secrétaire général, est revenue sur le fond et la forme du discours du Premier ministre. Voici l'analyse des basseulements basiers. Samira Samandoulou, Sandrine Zougouri. Comme je suis un médecin, c'est le corps du discours du Premier ministre qui a d'abord été examiné par la Confédération générale des travailleurs du Burkina, Basson Mabazi, secrétaire général de l'organisation, s'est d'abord attablé sur la forme du discours de Paul Kabatiba. Le grand oral est jugé assez long. Parce qu'un discours, ce n'est pas parce qu'il est long qui confère en lui son caractère de conviction. Ce n'est pas parce qu'un discours également est long que le contenu est fortement appréciable. J'ai eu aussi le loisir de suivre Radio Oméga sur une image politique. Le dimanche 15 avril, où le vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benemouende Sankara, a eu à prendre la durée du discours comme un élément de qualité. Je viens à moi-même en disant que quand on est avec quelqu'un, on est dans l'arène politique où souvent même on peut te poignarder dans le dos. Sinon, si tu dois être sincère avec un ami, s'il fait, ce n'est pas arrivé, il faut lui dire que ce n'est pas arrivé. De 4% en 2014, la croissance économique du pays est passée à 6,7% en 2017. Une évolution jugée positive par le Premier ministre. Mais pour Bassolma Basi, ces chiffres ne sont que de la rhétorique. Mais il faudrait au minimum que ça croit avec la réalité. Si ça ne croit pas avec la réalité, il n'y a pas quelqu'un, je n'ai pas connu Moutinavé, qui a dit qu'après, savoir écouter le discours de son excellence de premier ministre, il a évoqué tellement de chiffres que lui, il n'a plus faim. Il n'y a pas eu des gens qui ont quitté des hôpitaux parce que les chiffres ont été évoqués au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu des écoles superiores qui se sont transformées en vraies classes parce qu'il y a eu des chiffres à l'Assemblée nationale. Dans son grand oral, Paul Kabatier va affirmer également que les difficultés de la nation sont les résultats de ceux qui ont régné 27 ans. Pour le secrétaire général de la CGTB, ses propos ulus seront une fuite de responsabilité. Mais quand on revient dans un discours politique sur la situation de la nation, on veut reverser tout ce qu'il y a comme mal-temps, comme mauvaise gestion à ceux qui sont partis. Mais la question qu'il faut se poser, c'est lui qui vous a nommé, il est nous. Ça fait qu'on va dans les 27 ans, ce qui était bon, c'est nous. Là, on est d'accord. Mais ce qui est mauvais, ce sont les autres. On ne fait pas un discours sur la situation de la nation en faisant des choses bonnes. En ce qui concerne la masse salariale qui ferait plus de 50% des recettes de l'État, Bassol Mabazier, après avoir fait une démonstration à pur du calcul, estime que c'est une fausse manipulation pour jeter l'opprobre sur les fonctionnaires de l'État. Donc c'est comme si nous comprenions même par là que les questions de 50%, 52% c'est des chiffres qu'on monte, vous venez tout simplement retourner la population contre nous que c'est inacceptable. L'occasion a été pour le secrétaire général de la CGTB de revenir sur les luttes syndicales. Cette année, à l'occasion de la marche du 1er mai, il n'y aura pas de remise de cahiers de doléances. Celui de 2017 n'ayant pas encore été examiné par les autorités. Il y a sur la table du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale au total 5 065 dossiers enregistrés ou en cours d'enregistrement. Ce matin, le nouveau commissaire du H-Kroun a tenu à faire le point sur l'évolution des dossiers les plus problématiques, notamment ceux des victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué, mais aussi celui des militaires radiés. Natacha Ouidraogo. Le nouveau commissaire du H-Kroun Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale déterminé à redorer le blason de l'institution. Face à la presse ce 19 avril, l'ayant d'un bas-solé aux commandes depuis six mois, a tenu à rappeler les missions de cet appareil qui vise la réconciliation et l'unité nationale. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a pour mission de mettre en œuvre les recommandations formulées par la sous-commission vérité, justice, réconciliation de la commission de la réconciliation nationale et des réformes. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale doit assurer le traitement des 5 065 dossiers déjà enregistrés et en cours d'enregistrement pour y apporter des solutions appropriées. 5 065 dossiers avec en tête de proue ceux des blessés du putsch manqué et de l'insurrection et aussi celui des militaires et policiers radiés de 2011. Relatif aux blessés, il s'agit de la prise en charge trop longtemps différée, hélas, des 24 cadres urgents des blessés de l'insurrection de 2014 et du coup d'État de septembre 2015. S'agissant des militaires et policiers radiés, le règlement de cette question a fait l'objet de consultations multiformes de nature associées toutes les parties prenantes à la construction d'une solution définitive. Ce dossier à jour connaît des propositions concrètes. Il faut le rappeler, ces deux dossiers regroupent plus de 800 dossiers individuels. Renforcer les capacités opérationnelles de l'institution et de ses membres, harmoniser l'accompagnement psychologique des victimes, animer des cadres de sensibilisation et d'éducation à la paix et concevoir des textes et programmes de réparation des préjudices. Ce sont entre autres les actions qui sont dans le visuel du H-Kroun. Venons-en à présent à cette rencontre entre le président du CDP et l'ambassadeur français hier. Edi Kombo-Yougo et Xavier Laper des cabanes ont évoqué la question du prochain congrès du CDP et l'attaque terroriste du 2 mars dernier. Écoutez le président du congrès pour la démocratie et le progrès après son entretien avec l'ambassadeur français. Le 5 et 6 mai prochain, le CDP tient son 7e congrès ordinaire. Il était de bon temps qu'après cette organisation, après avoir mis le comité d'organisation, les travaux ont commencé. Il était de bon temps de voir venir échanger avec l'ambassadeur de France pour lui montrer la disponibilité et la disposition du CDP et à travailler pour reconstruire son parti, le parti, pour redonner une nouvelle vision du parti, pour travailler, pour que la paix revienne au Burkina Faso et la réconciliation. Nous avons également parlé d'autres choses. Vous savez que l'ambassadeur de France a été attaquée il y a de cela quelques semaines et leur portait également notre solidarité contre ces attaques barbares répétitives dans notre pays. Actualité internationale à Cuba. Après près de six décennies au pouvoir, les castros passent la main. Le nouveau président qui a été élu ce 19 avril s'appelle Miguel Diaz Canel et il compte poursuivre la révolution cubaine. un changement dans la continuité. Passation de pouvoir sans surprise jeudi à Cuba. À l'issue d'un vote de l'Assemblée nationale cubaine, Miguel Diaz Canel, le numéro 2 du régime, a été officiellement désigné président du Conseil d'État cubain. Pour la première fois depuis 1959, ce n'est plus un castro qui présidera le pays. Le mandat donné par le peuple à cette législature est de poursuivre la révolution cubaine à un moment historique et crucial qui sera marqué par tout ce que nous pouvons réaliser pour actualiser notre modèle économique et social en le perfectionnant et en renforçant notre travail dans tous les domaines de la vie, de la nation. Un changement dans la continuité. Si un tiers de la vieille garde du régime a passé la main, le nouveau gouvernement reste encore largement verrouillé par le Parti communiste cubain. Retour au Burkina Faso pour parler de culture. Renaissance, c'est le titre de l'album que vient de mettre sur le marché du disque. L'artiste et chanteuse Flora Ogoshi est pour ce premier opus. Maman Flora, de son nom d'artiste, chante chrétienne, aborde des thèmes comme l'évangélisation et la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu pour celle qui a eu un parcours un peu singulier. Samira Samandougou, Natacha Ouidraogo. Les podiums de défilé de Mauds la conduiront vers une vie de débauche où se mêlera aux cigarettes, drogue et alcool. Flora Ogoshi ne s'imaginait pas alors un jour devenir chanteur de l'éternel. Mais sa rencontre avec le bishop Claveria Mego en 2005 va changer sa vie. L'homme deviendra son époux et la conduira vers le Seigneur. C'est alors qu'elle prend conscience de son don de chanteur. Ce 17 avril, elle sort un album sous le nom d'artiste Mama Flora. L'album, lui, est baptisé Reconnaissance. Reconnaissance pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi parce que, étant une ex-droguée, quelqu'un qui fumait la cigarette, qui était entre les bars, les boîtes de nuit. Aujourd'hui, je suis la femme d'un bishop avec de merveilleuses enfants. Je travaille, j'ai ma structure. Aujourd'hui, je ne peux que dire merci à Dieu parce que j'ai vu que le monde que j'ai laissé, j'ai pas mal fait. Et le choix que j'ai fait de venir au Burkina Faso parce que ça n'a pas été évident en 11 ans. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Dans cet album, Mama Flora rend grâce à Dieu à travers les titres Imela, Onye, Ta présence, L'éternel est bon et Good morning. Imela, le premier titre, je dis merci à Dieu qui est en langue Ibo. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour mes enfants, mon époux, mon travail. Le deuxième titre, c'est Onye. Onye aussi, qui veut dire qui est comme toi parce que j'étais au bureau et une fois, je suis tombée sur le passage de Jean 9 où il y avait un disciple, un homme qui était né aveugle et les disciples de Jésus lui ont demandé « Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il est né aveugle ? Est-ce qu'il a péché ? » Parce que parfois, les gens ont tendance à accuser les autres quand ils voient un mal. Et Jésus a dit « Non, ce homme n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché, mais c'est parce que la gloire de mon Père doit être manifestée dans sa vie. » C'est là que je me suis dit « Je dis donc, parfois, des choses nous arrivent et rien que parce que les gens ont tendance à nous juger. Non, c'est parce qu'il a fait. » J'ai vu que vraiment, il y avait la main de Dieu dans ma vie. Je pense que tout est dans la main de Dieu. Mon but, nous voulons que ça touche, comme j'ai dit, l'évangélisation et puis organiser des grands concerts d'évangélisation. Maman Flora sera ouverte à tout le monde parce que son but premier, c'est l'évangélisation et toucher beaucoup de personnes, même les non-croyants, c'est mon but premier parce que déjà, ceux qui sont croyants, ils voient ce que Dieu fait dans la vie des autres. Mais ceux qui ne sont pas croyants, il faut qu'ils voient des témoignages pour comprendre vraiment ce que Dieu fait dans la vie d'autres. Le CD numéro 00 de Reconnaissance a été acheté à 110 000 francs et fards par l'artiste-chanteur d'Hippo Fils. Un concert live dédicace de l'album est prévu pour le 2 juin prochain au Sénasa. Voilà, c'est un album de six titres intitulé Reconnaissance que Mama Flora met donc sur le marché du disque. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, je vous retrouve à la même heure, ici même, pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada